Musique Au début de la colonie, on vit presque uniquement du commerce des fourrures. Dès 1665, Jean Talon a la bonne idée de lancer de petites entreprises pour exploiter les autres ressources naturelles disponibles ici pour que la colonie soit plus indépendante de la France. C'est toutefois Gilles Aucard, intendant de la Nouvelle-France de 1729 à 1748, qui aura l'idée de démarrer des industries lourdes. Aucard a une vue d'ensemble de la colonie. Pour démarrer les industries, cela prend beaucoup d'argent. C'est au roi qu'il faut en demander. Celui-ci accepte d'en fournir. L'action de donner de l'argent à quelqu'un pour l'aider à démarrer une industrie se nomme subventionner. Le roi a donc subventionné deux entreprises importantes en Nouvelle-France. Une pour exploiter le bois et l'autre le fer. On avait déjà pensé exploiter le bois de la colonie en fabriquant des planches de bois qui seraient envoyées en France pour la fabrication des navires. Rapidement, de petits moulins étaient apparus un peu partout dans la vallée du Saint-Laurent. Cependant, le transport coûte très cher. C'est pourquoi Aucard propose de construire des bateaux à Québec et on y réussit très bien. Le chantier naval sert donc à construire des bateaux assez grands pour se rendre aux Antilles. On construit même quatre gros navires de 500 à 700 tonneaux. Ces navires portent des noms très canadiens comme le caribou, le castor ou l'orignal. Ici, le bois ne manque pas. Il faut cependant faire venir des artisans de France pour construire ces bateaux. Mais ici, il n'y a pas que du bois. Il y a aussi du fer. Les forges du Saint-Maurice situées à Trois-Rivières verront le jour en 1730 alors qu'on obtient la permission du roi d'y exploiter un gisement de fer. Aux forges, on produit des poêles pour se chauffer, des clous, des boulets, des canons, des marmites, des haches, en fait, tout ce qui est en fer. C'est ainsi plus facile de se procurer ces articles. On n'a plus à attendre leur arrivée par bateau de France.